Salut, je m'appelle Onnie Laflamme, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Val-Cartier. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire. L'entraînement d'aujourd'hui, ça va être un entraînement ciblant les muscles du tronc. Donc, le matériel que tu as besoin, si tu en as, un tapis de yoga ainsi qu'un poids, ça peut être un kettlebell ou un dumbbell. Si jamais tu n'as aucun matériel à la maison, c'est correct, ça se fait quand même. Je vais tout t'expliquer ça plus tard. On va maintenant commencer l'échauffement. Donc, rotation des bras, on va chercher de l'amplitude au niveau des épaules. On respire bien. Encore deux répétitions. Et ensuite, on change de direction. Donc, rotation des bras. Encore une fois, le plus grand possible. On va maintenant aller au sol pour faire un mouvement qui s'appelle le demi-Turkish get-up. Donc, on garde la jambe droite fléchie, la jambe gauche est étendue et on va venir placer un bras dans les airs. Pousse dans le coude pour être ensuite en position comme ceci. Ensuite de ça, on pousse dans la main et on va venir lever les hanches du sol. Donc, ça, c'est le demi-Turkish get-up. Quand on redescend, on redescend les hanches, on redescend sur le coude et on redescend sur le dos. On va en faire dix total, cinq par côté. Donc, c'est parti. Je vais sur mon coude, je vais sur ma main, je lève mes hanches. Toujours en gardant ma main pointée vers le ciel. Je redescends les hanches, je redescends les coudes, je redescends sur le dos. Ça fait deux. On y va pour un troisième. Coudes, mains, contracte fessiers, lèvent les hanches. On descend les hanches, on descend le coude sur le dos. Trois. Coudes, mains, lèvent les hanches. On redescend sur le dos. Quatre. Un dernier de ce côté-là. Contracte bien, tiens au moins une seconde en haut. Et ensuite de ça, on change de côté. Donc, le bras gauche va pointer vers le ciel. La jambe gauche fléchie, la jambe droite est tendue. Et c'est maintenant le bras droit qui est étendu au sol. Et on vient pousser dans le coude droit, pousser dans la main droite, lever les hanches vers le ciel. On redescend, hanche au sol, coude, dos. Ça fait un. Pousse dans le coude, pousse dans la main. Contracte les fessiers, lèvent les hanches. Redescends les hanches au sol, redescends le dos au sol. Ça fait deux. Coudes, mains, lèvent les hanches. Redescends. Trois. Coudes, mains, lèvent les hanches. Quatre. Coudes, mains, lèvent les hanches. Cinq. Ensuite, on se lève debout. Toujours pour la suite de l'échauffement. Placez vos pieds à la largeur du bassin, légère flexion des genoux. On rentre le nombril. On s'assure que le dos reste neutre. On va faire des « good morning ». Donc, on va intégrer aussi un mouvement au niveau des épaules et des bras pour cet exercice d'échauffement-là. Donc, on vient sortir les hanches. On garde le dos neutre. Les mains sont au temple. On vient descendre les coudes pour avoir les bras en W. On ouvre les bras en position V au-dessus de la tête. On ramène et on remonte. D'accord? Si je vous le montre de face, ce que vous faites pendant que vous êtes penchés, vous êtes ici. W, V, W. Et ensuite, on remonte. Donc, on y va pour dix total. On penche. W, V, W. Remonte. Ça fait un. On se penche. W, V, W. On remonte. W, 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 W. Trois, quatre, cinq. Pensez à garder votre dos neutre en tout temps. Six. Donc, aucune rondeur dans le dos. Sept. Huit. Les abdos sont engagés également. Neuf. Un dernier. Et dix. Super. On va enchaîner avec 30 secondes de planche sur les coudes avec les paumes pointées vers le ciel. Placez vos pieds près l'un de l'autre. C'est parti. On y va pour 30 secondes. Si jamais c'est trop difficile pour vous, on peut déposer les genoux au sol sans problème. Assurez-vous par contre de garder une belle ligne droite entre vos épaules, vos hanches et vos genoux. Reste environ 10 secondes. On s'assure de gainer nos abdos. Donc, l'ombrie rentrée vers la colonne. Fesses également contractées. 3, 2, 1. Et on prend une pause. Et on fait une deuxième série d'échauffement. Donc, on revient sur le dos pour notre demi-Turkish get-up. C'est un mouvement que vous allez retrouver dans l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, assurez-vous de bien le comprendre. On fléchit la jambe droite. On garde le bras tendu au-dessus. pointé vers le ciel. Et on pousse dans le coude gauche, main gauche, lève les hanches. Redescends les hanches, redescends sur le dos. 1, coude, main, lève les hanches. 2, coude, main, lève les hanches. 3, 4, un dernier de ce côté-là. 5, à l'autre côté. Assurez-vous de garder votre bras déplié tout le long du mouvement. Le bras qui pointe vers le ciel, toujours déplié au complet. Descends, 1, 2, 7. Pousse dans le coude, pousse dans la main, lève les hanches. 2, 3, 4, et 5. On se lève debout pour le « Good morning » avec le W-Y. Donc, pieds largeurs du bassin, légères fictions des genoux. Et ensuite, c'est seulement les hanches qui plient. Donc, on sort les fesses, on W-Y et on remonte. 1, on descend, W-Y, 2, 3. Donc, descendez à la distance qui vous permet de garder le « Donner ». Donc, peut-être que pour vous, ça va être moins bas ou ça va être plus bas. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre mollibilité. On est rendu à 6 répétitions environ. Rassurez-vous de faire vos mouvements contrôlés. Ça ne sert à rien d'aller trop vite dans l'échauffement surtout. Une dernière répétition. Super. Et on va faire notre deuxième 30 secondes de planche sur les mains par contre. Donc, cette fois-ci, on va être en position de « Push-up ». Donc, c'est parti. En appui sur les mains, une belle planche. Abdos gainés, fessiers contractés. On regarde au sol. Reste environ une dizaine de secondes. Encore une fois, vous pouvez toujours reposer vos genoux au sol. Si c'est trop difficile pour l'échauffement, assurez-vous d'avoir une belle ligne droite de vos épaules aux genoux par contre. 3, 2, 1. Et c'est terminé pour l'échauffement. Super. On prend une gorgée d'eau et on enchaîne avec le premier bloc. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? C'est qu'on va travailler 45 secondes, premier exercice. 45 secondes, deuxième exercice. Et ensuite de ça, on va avoir 45 secondes de repos. Et on va faire trois fois les mêmes deux exercices. Quand le premier bloc va être terminé, on va aller faire la même chose avec un deuxième bloc. Et on va avoir ensuite un troisième bloc à la fin. Les exercices vont vraiment cibler le abdominaux, obliques et bas du dos. Donc le premier bloc, le premier mouvement, c'est un demi-Turkish get-up. Donc exactement ce qu'on a fait dans l'échauffement. Par contre, si vous avez un poids à la maison, alors là, vous allez pouvoir le faire avec le poids. Donc c'est exactement le même mouvement, seulement qu'on tient un poids dans la main. Et on s'assure de garder toujours notre bras en extension. Et ça va venir travailler un petit peu notre épaule en même temps. Donc demi-Turkish get-up. Et avec ça, on a des one-leg deadlift. Donc on place les pieds largeur du bassin. On fléchit une jambe. Quand vous allez trouver votre équilibre, on vient pencher en gardant le dos neutre. Et ensuite, on remonte. Donc on va faire 30 secondes. Bien, on va faire 45 secondes totales. Donc à mi-chemin, je vais vous le dire de changer de côté. Assurez-vous de garder vraiment un dos neutre. Et quand vous penchez le tronc, la jambe lève en même temps. Imaginez que vous avez un deux par quatre qui passe de votre tête jusqu'aux hanches, jusqu'à la cheville. Donc ça ne plie pas cette partie-là. Alors ça, c'est nos deux exercices pour le premier bloc. On commence dans 10 secondes. Donc on peut toujours tout de suite se mettre au sol. Si vous avez un poids, allez-y, sinon on le fait sans poids. Deux, un, c'est parti. On pousse dans le coude, on pousse dans la main, on lève les hanches, redescend les hanches et redescend contrôlé au sol. Assurez-vous que quand vous vous êtes rendu en haut gang, vous expirez bien. Vous allez sentir que c'est vraiment le début du mouvement qui travaille le plus les abdos. OK, on change de côté. Donc on redescend au sol. On n'oublie pas de changer la jambe qui est fléchie. Donc c'est la jambe du côté du poids qui est fléchie. L'autre jambe est étendue. Poussez dans le coude, poussez dans la main, levez les hanches. Deux, un. Et on transitionne tout de suite dans le one leg deadlift. Donc si on prend un poids, on peut, sinon on le fait sans charge. Et encore une fois, on va échanger de côté à mi-chemin. Gardez le dos bien neutre. On inspire, on descend, on expire quand on monte. Change de côté. Donc normalement, vous devriez changer le poids de côté aussi, gang. Quand vous changez de côté, quand vous changez de jambe, vous changez le poids de côté aussi. Et on est en repos. 45 secondes de repos. Ça va assez vite, donc soyez prêts. Dès que je vous dis qu'on change, on fait la transition très rapide dans les deux mouvements. Encore 22 secondes de repos. Et on va refaire encore les demi-talkish get-up. Ensuite, les one leg. Donc gang, pour être sûr d'avoir, tu as travaillé, gang, commencez par l'autre côté. Donc demi-talkish get-up. Commencez par le côté que vous avez fait en deuxième. Deux, un, c'est parti. On pose dans le coude, on pose dans la main, on lève les hanches. Et on redescend au sol. Assurez-vous de garder le bras barré en tout temps. On pousse vers le ciel. Notre poids, si on en a un. Donc ça travaille surtout les abdos au début du mouvement. Oh, on change de côté. On change de côté. On change la jambe qui est fléchie également. Donc ce que je disais, c'est que ça travaille les abdos surtout au début. À la fin du mouvement, on vient travailler un peu plus la chaîne postérieure. Donc fessiers, ischios. Deux, un. Et on switch sur notre one leg deadlift. Donc deadlift à une jambe. Allez, c'est parti. Si vous avez pensé, essayez de commencer également avec l'autre jambe. Donc de ne pas toujours commencer du même côté. Question de... Juste question de ne pas toujours travailler le deuxième côté sous fatigue. On change de côté. N'oubliez pas, le dos reste droit même quand vous êtes penché. La jambe lève en même temps que votre tronc descend. Allez. Tu sais que ça travaille beaucoup l'équilibre. C'est normal. Deux, un. Et un repos. C'était 45 secondes avant notre troisième série. Donc oui, beaucoup d'équilibre avec le one leg deadlift. Mais ça fait partie de l'exercice également. Sur le one leg deadlift, vous devriez sentir beaucoup derrière votre cuisse et un petit peu fessiers et bas du dos. On repart dans 15 secondes. On peut déjà se placer pour notre dernière série de demi-turkish get-up. Allez, on se place tout de suite. Brons en extension, jambes du même côté fléchies. Deux, un. C'est parti. Donc on pense à expirer quand on est rendu en haut du mouvement. Allez, on vient pousser la main vers le ciel au maximum. Un petit dernier avant de changer de côté. On change de côté, donc on change les jambes fléchies également. Pousse dans le coude, pousse dans la main, lève les hanches. Donc votre coude, gang, ne devrait jamais fléchir sur le bras qui tient le poids. On devrait toujours avoir le bras barré complètement. Tricep engagé. Deux, un. On se lève debout, on s'en va sur le one leg deadlift. Donc essayez de commencer avec l'autre jambe. C'est parti. Inspire, descend, dos neutre, expire en montant. Essayez de garder vos deux os de hanche pointés vers le bas, gang. On essaie de ne pas tourner les hanches. Change de côté. Oups, pareil. Essayez de fixer un point, ça va vous aider pour garder l'équilibre. Deux, un. Super! Donc le deuxième bloc, le premier exercice, c'est un bird dog. Donc la version difficile du bird dog, c'est de venir se placer en position push-up. Donc sur les pieds et les mains, on gaine les abdos évidemment. Et on va venir lever bras et jambes opposés, revenir au sol et changer avec l'autre bras et l'autre jambe. Donc quand on lève, on ne va pas plus haut que parallèle au sol. Sauf qu'on doit aussi se concentrer sur notre bassin qui reste droit. Donc pas de rotation. Alors si vous vous rendez compte que ça finit par toujours tourner d'un bord et de l'autre, c'est trop difficile. Alors à ce moment-là, on vient déposer les genoux au sol. On peut garder les genoux assez loin vers l'arrière. Ça va quand même rester un peu plus challengeant. Et on fait la même chose. On lève bras et jambes opposés. On se concentre sur abdos contractés et les hanches qui ne tournent pas. Donc ça, c'est 45 secondes. Et ensuite de ça, 45 secondes de l'exercice qu'on appelle touche-talon. Alors, sur le dos, les genoux fléchis, les talons sont près des fesses. On va venir décoller légèrement la tête et les épaules du sol. Rentrer notre nombril vers le sol. Et ensuite de ça, on essaie de toucher notre talon d'un côté et ensuite de l'autre. Donc seulement les épaules bougent, les hanches devraient rester stables au sol. C'est nos deux exercices pour le bloc 2. Alors, préparez-vous dans 10 secondes avec le bird dog. 3, 2, 1. C'est parti. On lève bras et jambes opposés. On redescend au sol et on alterne comme ça. Concentrez-vous pour garder les abdos, engagez les fessiers également et empêchez votre bassin de tourner tant que vous levez les membres opposés. On respire bien dans la posture. On a déjà la moitié du 45 secondes de fait. Si jamais on sent qu'on perd la belle posture et que ça n'a plus de bon sens, on peut déposer les genoux au sol pour continuer notre 45 secondes de la bonne façon. Allez, 5 secondes, 2, 1. Et on change pour le pingouin. Donc, couchez sur le dos, les jambes fléchies. Décolle seulement la tête et le haut des épaules. On essaie d'aller toucher le talon d'un côté, ensuite de l'autre. Pensez toujours à garder le nombril vers le sol. Et quand vous allez comme sur le côté, toucher le talon, bien, on se concentre sur les obliques. Alors, c'est les côtés qu'on devrait sentir un peu plus à ce moment-là. Très important, gang, faites attention à votre cou, votre tête. Je ne veux pas que vous ayez la tête rentrée, le cou rentré. Le menton devrait être neutre, OK? Donc, on devrait regarder au ciel. On essaie de ne pas venir casser le cou. 2, 1. Et on a un repos. Ah! Première série de fêtes. Good job! Donc, on peut relaxer un peu nos épaules, nos abdos avant notre deuxième série. 22 secondes. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours commencer sur les genoux directement. Par contre, on se rappelle que le but, c'est de travailler les abdos. Donc, il faut garder ça gainé. Sentir une belle contraction. Et c'est parti pour le bird dog. 45 secondes. Comme je l'ai dit au début, pas besoin de lever bras et jambes très haut. Juste parallèle au sol, c'est suffisant. J'amène votre attention sur un autre point. Vos épaules devraient toujours être en haut, au-dessus de vos poignets, gang. Donc, assurez-vous de ne pas être rendus les fesses pointées dans les airs avec les épaules derrière les mains. Ça, ce n'est pas correct. Donc, on se replace. On s'assure de continuer. Allez, 10 secondes. Allez, fessiers et abdos sont gainés pour garder le bassin stable. 2, 1. Et ensuite, pour le talon, touche-talon. Prenez le temps de bien setter le départ et ensuite, on y va. Seulement les épaules qui bougent, le bassin, le bas du dos, tout est bien, bien, bien collé au sol. La tête est neutre. Et on essaie d'expirer à chaque fois qu'on va toucher le talon. C'est là qu'on fait notre petite expiration. 10 secondes. Let's go, gang! Contrôlez votre mouvement. 2, 1. Et repos. Il va nous rester une série. Donc, j'espère que vous sentez bien le travail au niveau des muscles du tronc. Moi, je commence à le sentir. On recommence dans 15 secondes. 1, 2, 1. 5. Prenez position pour le bird dog. 2, 1. C'est parti. Dernière série. Let's go! N'oubliez pas, avec la fatigue, on va vouloir avoir les hanches plus hautes, mais on ne veut pas les laisser monter. Donc, assurez-vous d'avoir une belle ligne droite de vos épaules jusqu'aux pieds. À moitié. Allez, on ne laisse pas le bassin tourner, quitte à poser les genoux au sol au besoin. Avec la fatigue, qu'on traque les abdos. 3, 2, 1. Et on change pour le touche-talon. C'est le dernier. Let's go, gang! Assurez-vous de faire le mouvement de façon contrôlée. Ça ne sert à rien d'essayer d'en faire le plus possible. Ce n'est pas comme ça que ça va travailler le mieux. Au contraire, on contrôle notre mouvement. On tient une petite seconde au talon à chaque fois. Let's go! 5 secondes. Et c'est terminé pour notre bloc 2. Super! Donc, un bloc à faire. Je vous explique le premier mouvement. Donc, il s'agit d'un leg raise plus hips raise. Donc, en français, lever de jambe et lever de hanche. Ça va être sur le dos. On va commencer avec les jambes dans les airs pour s'assurer que le bas du dos est bien collé au sol. Les mains sont de chaque côté. On va descendre les deux jambes jusqu'où on est capable, selon notre force. Donc, on ne veut pas que le bas du dos décolle. On remonte les pieds vers le haut. Et ensuite, on décolle les hanches du sol. Donc, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui met ses mains en haut de vos pieds. Puis vous, vous voulez aller toucher à ses mains avec vos pieds. Donc, on fait ça à chaque fois. On descend les pieds vers le sol. On les remonte et on décolle les hanches du sol. On descend les pieds. Et on remonte et on essaie de toucher. Donc, c'est quand même assez difficile comme mouvement. Ça fait qu'on a plusieurs variantes. Une variante plus facile, c'est d'avoir les genoux fléchis. Donc, on vient déplier, plier. Et ensuite de ça, on étend. Donc, plier. On déplie, on plie. Ça, c'est déjà un peu plus facile. Et dernière variante, on peut aussi le faire à une jambe seulement. Donc, on descend une jambe, on la remonte. On essaie d'aller décoller les hanches. On descend une jambe, on remonte, on décolle les hanches. Donc, ça, c'est la version un peu plus facile. Vous pouvez switcher cette version-là quand vous voulez. Et notre deuxième mouvement, c'est une planche latérale. Donc, on va se placer sur le coude. On s'assure d'avoir un bon appui, l'épaule au-dessus du coude. La version régulière, si on veut, c'est sur les pieds. Donc, on s'assure d'avoir une belle ligne droite des chevilles, hanches, épaules. Et notre tête est neutre. On va faire 45 secondes par côté, tout le monde. Donc, assurez-vous d'être capable de garder ça. Si jamais vous sentez que vous perdez la posture, les fesses sortent, vous descendez les hanches vers le bas, ça n'y va plus. Alors, à ce moment-là, on peut changer pour la version plus facile. On pose un genou au sol. Le reste est le même. La seule différence, c'est que notre jambe d'en dessous, on est appuyé sur le genou. La jambe est pliée à 90 degrés. Mais on fait la même chose. On pousse les hanches vers en avant. On lève les hanches. Et on tient comme ça 45 secondes par côté. Pour ce bloc-là, on va faire 45 secondes de lever de jambe et lever de hanche. On va faire 45 secondes de planche latérale d'un côté. Ensuite, on va prendre 45 secondes de pause. On va refaire ça. Et cette fois-ci, on va changer de côté. Ce qui veut dire qu'on va faire quatre fois le bloc au lieu de trois. Pour être sûr de faire deux fois de chaque côté. C'est bon. Donc, on part ça dans 10 secondes. On se place sur le dos. Et c'est parti pour le leg raise. On descend les jambes. Ensuite, quand on lève les jambes, on lève les hanches du sol. Pensez à garder votre bas du dos collé au sol en tout temps. Halfway there. Allez, si on sent que ça commence à être difficile, on peut y aller avec seulement une jambe qui descend. Et ensuite, on décolle les deux hanches, les deux côtés de hanche. Let's go. Deux, un. Et on change pour la planche latérale. Donc, soit sur les pieds, soit avec un genou fléchi. On s'assure d'avoir une belle ligne droite des épaules jusqu'aux hanches, jusqu'aux chevilles. Vous pouvez également mettre le pied du dessus. Vous pouvez le mettre en avant pour avoir une meilleure stabilité. Super. Assurez-vous de bien pousser dans votre coude. Puis de ne pas avoir de douleur à l'épaule. On veut engager en poussant dans le sol. On ne se laisse pas affaisser dans notre épaule. Il reste moins de 10 secondes. Let's go. Et on prend une pause. 45 secondes. On relaxe un peu les épaules. Commencez à faire chaud. On repart dans 20 secondes. Avec leg raise, levée de jambe, levée de hanche. 10 secondes. On peut commencer à se placer sur le dos. 3, 2, 1. C'est parti. On descend nos jambes jusqu'où on est capable pour garder notre bas du dos au sol. Donc, on ne veut pas aller plus bas que ce qu'on est capable de faire. L'important, c'est de garder les abdos rentrés, bas du dos collés au sol. On n'oublie pas de lever un petit peu les hanches du sol quand on est rendu en haut. Juste un petit mouvement, c'est suffisant. On peut changer à une jambe. Si on sent qu'on commence à perdre la posture. Il reste 3, 2, 1. Et on y va sur la planche latérale. On change de côté. N'oubliez pas. C'est parti. On s'assure de squeezer les fesses vers l'avant. Et ensuite, on lève les hanches. On pousse dans notre coude. On est bien droit. À moitié, gang. Ça va bien. Let's go! Il y a 5 secondes. Et repos. Super, on a fait la moitié du bloc. Vous avez le temps de prendre une gorgée d'eau, si vous voulez. On sent le gainage. Super. Alors, on repart ça dans 10 secondes. Commencez à vous placer sur le dos. 3, 2, 1. C'est parti. On n'oublie pas de ne pas descendre trop bas. Et ensuite, de seulement décoller un petit peu les hanches du sol quand on est en haut. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vous met une cible et vous voulez aller toucher la cible avec vos orteils. À moitié. C'est déjà la troisième ronde. Donc, si vous sentez qu'elle commence à être difficile, on peut changer avec une jambe à la fois ou fléchir les genoux. 10 secondes. Let's go. Allez, allez. 2, 1. Et on change pour la planche latérale. Donc, on revient du côté qu'on avait fait à la première série. Allez, transition rapide, gang. Allez, il reste la moitié. On s'assure d'avoir encore les hanches poussées vers l'avant et levées vers le haut. On sent vraiment le côté ici, les obliques travaillés. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Repos. Oh, il va rester seulement une ronde, gang. Good job. N'oubliez pas que la planche latérale, vous pouvez toujours mettre un genou au sol si vous sentez que vous n'êtes plus capable de garder le 45 secondes au complet. C'est normal avec la fatigue qui s'accumule. 1, 2, 1. On repart dans 20 secondes. On repart dans 20 secondes. On peut commencer à se placer sur le dos. Allez, dernière série de notre entraînement d'aujourd'hui, gang. 2, 1, c'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. On a encore la moitié du temps à faire. N'oubliez pas, avec la fatigue, on peut descendre les jambes un peu moins bas. Ça commence à travailler pas mal. 3, 2, 1. Et la planche latérale. Le deuxième côté qu'on n'avait pas fait. Allez, c'est parti. Contraque les fessiers, lève les hanches. Si on n'est pas capable d'avoir une belle ligne droite, on vient mettre un genou au sol, comme je viens de faire. Et on repousse nos hanches vers le haut et vers l'aval. Let's go, gang. 20 secondes environ. 10 secondes. Allez, allez, on maintient, on maintient. 2, 1. Et terminé! C'est ce qui met fin à notre training de cours d'aujourd'hui. Je vous invite fortement à faire un cool down, un retour au calme, à l'aide de nos vidéos d'étirements, de stretching et de yoga. Ça serait parfait pour finir votre entraînement. Alors, merci et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada